M. Bajid, M. Oden, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, le Premier ministre répond aujourd'hui, député, sur la déclaration de politique générale. Le débat a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup aussi d'interpellations sur la question un peu de la sphère informelle qui recèle aujourd'hui l'équivalent de 35 milliards de dollars qui circulent hors sphère bancaire. Est-ce qu'on peut considérer que si on avait mis en place et anticipé le paiement électronique, on ne serait pas dans cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'un nous enregistrera un énorme retard où il y a des avancées qui sont enregistrées ? M. M. Oden. Oui, bonjour, madame. Bonjour à nos auditeurs. Je dirais que le paiement électronique, c'est l'un des paliers, c'est l'un des leviers pour un peu absorber le circuit informel. Ce n'est pas l'unique, ce n'est pas le principal, parce qu'absorber comme un informel nécessite beaucoup d'actions qui sont déjà engagées d'ailleurs. Mais en ce qui concerne le paiement électronique, il a été déjà lancé depuis quelques années. Ça avance un rythme, c'est vrai, parce que ça avance un rythme, je dirais, soutenu. Ce qu'il y a, c'est que le paiement électronique, ce n'est pas une technologie uniquement. C'est une technologie, c'est une organisation, c'est des acteurs qui doivent adhérer, c'est des entreprises qui sont derrière pour proposer un peu leur vente en paiement internet ou en paiement électronique, et bien sûr les banques qui démarchent un peu tous ses clients, les banques et Algérie Post. Le paiement électronique a démarré plus particulièrement pour le paiement sur internet en 2014. En 2016, il y a eu la première opération de paiement sur internet qui a été un succès. Et depuis, ça avance et ça avance, je dirais, avec une croissance plus ou moins, je dirais, correcte. Une croissance correcte, on en est où aujourd'hui, de façon concrète, si on peut avoir quelques éléments ? Par exemple, pour 2018, nous avons eu quand même près de 200 000 opérations uniquement avec les cartes bancaires et plus de 200 000 au niveau d'Algérie Post comme opérations ou transactions réalisées sur paiement par internet. Cela veut dire qu'avec quelques web marchands, c'est-à-dire nous avons en ligne, au niveau des banques et Algérie Post, nous avons 25 web marchands qui offrent leurs services, et beaucoup sont aussi des sociétés de services, qui offrent leurs services paiement de factures par internet. Et là, quand même, on commence à constater que ça évolue de jour en jour. Il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de porteurs de cartes de paiement, que ce soit d'ABI ou de carte CIB, qui réalisent leurs transactions de paiement, notamment des paiements de factures, à travers l'internet. Je pense que ce levier, qui peut être, je dirais, à terme, pourra absorber progressivement le... On disait un informel, parce que le paiement électronique, c'est quoi ? C'est donner un moyen de paiement électronique à tout citoyen, là où il est. Lorsque, là où il est, il peut avoir à sa disposition une carte et un commerçant qui accepte le paiement par électronique, il n'y a pas nécessité d'aller, je dirais, souvent à sa banque pour faire des retraits d'argent. Et à partir de là, toutes les opérations vont être en électronique et seront progressivement entrées dans le formel. Mais vous avez parlé des acteurs qui doivent aussi adhérer à ce procédé, à ce processus également de paiement électronique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a toujours de la frilosité pour adhérer à ce processus, qui va aussi permettre une plus grande transparence dans toutes les transactions existantes actuellement, puisque certains considèrent que l'argent de l'informel, c'est aussi l'argent un peu pratiquement des impôts impayés ? Je pense que les acteurs commencent à découvrir le paiement électronique. C'est surtout ça. Découvrir, on est en train de... Découvrir, ça nécessite quand même du temps pour s'adapter, ça nécessite quand même du temps pour être rassuré. Quand même, c'est ce mode de paiement qui est nouveau. À un moment donné, le cash est envoyé entre les mains, ensuite c'est de l'électronique. Il faut qu'il y ait une certaine assurance auprès des citoyens. C'est des choses qui se font d'ailleurs au niveau de la place, que ce soit les banques ou les autres acteurs. On essaie quand même de sensibiliser tous les porteurs, tous les acteurs du système, pas uniquement les porteurs de cartes, les entreprises, à offrir leurs services à travers le paiement en électronique pour, je dirais, intensifier ces utilisations. À terme, nous avons eu quand même beaucoup de demandes au niveau du géomodétique pour avoir des agréments pour être quand même des vitrines en ligne, surtout par rapport à l'avènement de la loi sur l'e-commerce, qui a maintenant libéré, je dirais, l'acquisition des biens à travers l'Internet, et le paiement à travers l'Internet, chose qui est importante quand même pour notre pays. Et depuis, on commence à recevoir des demandes d'agréments pour des sociétés, des commerçants qui veulent vendre des produits via Internet. Mais est-ce qu'on peut considérer que les banques sont en train, toutes les banques sont en train d'accélérer ce processus aujourd'hui, monsieur ? Oui, toutes les banques, même les Algérie Postes aussi, qui sont en train de faire des efforts pour accélérer le processus, notamment par la démarche des commerçants adhérés à ce système. La démarche, ce n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de dire aux commerçants, venez, vous installez un TPO, vous faites votre vitrine en ligne, mais quand même d'essayer de le convaincre, de lui expliquer. Il y a un travail de proximité à faire avec ces commerçants pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme avantage par rapport à ce paiement électronique et quelle est l'assurance pour la sécurité des transactions. C'est des choses qui sont en train de se faire par les banques et les autres acteurs. On y va, on sécurise un peu les opérations et il reste quand même, je dirais, la phase, ce qu'on appelle la phase conquête, où maintenant, c'est aller à la généralisation. Mais est-ce que seulement c'est le problème de sécurisation des transactions qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons en retard, en bas du tableau, par rapport aux pays déjà de la région, si on devait se comparer à ces pays, nous sommes le petit poussé de la région. Est-ce que, par exemple, on devrait mettre en place des moyens, peut-être, incitatifs pour les commerçants, pour l'acquisition des TPE, les terminants de paiement électronique, M. Uden ? Je dirais, par rapport aux pays voisins, quand même, on est plus ou moins, je dirais, si on doit compter le nombre de TPE installés au niveau des pays voisins, nous sommes quand même plus ou moins... Mais toutes les transactions se font via, bien sûr, Internet, de façon électronique. Vous savez, chaque pays a sa propre culture. Le cash, parce que le cash, ça fait longtemps qu'il y a le cash. Nous avons lancé maintenant le paiement électronique. On essaie, je dirais, de faire convaincre un peu que ce soit les commerçants et les porteurs. Heureusement, d'ailleurs, les porteurs, nous avons quand même une situation qui est très favorable pour notre pays. Rien qu'à compter les plus de 5 millions au niveau d'Algérie Poste qui ont des cartes d'ABI et plus de 2 millions au niveau des banques qui ont des cartes CIB, je dirais quand même que c'est un facteur, c'est un paramètre encourageant pour le développement de la monétique. Elle reste maintenant à doter, bien sûr, tous les commerçants de TPE. C'est une opération qui a été engagée en 2018, je dirais fortement en 2018, parce que ça a été engagé beaucoup plus avant. Et il y a un rythme soutenu pour pouvoir doter tous les commerçants de ces TPE. Qu'est-ce qui est fait ? Combien de TPE sont-ils ? Et à ce jour, nous avoisinons les 20 000 TPE déjà installés au niveau de tous les commerçants. Je vous dirais que le nombre d'opérations ou bien le nombre d'utilisations des cartes par des utilisateurs est en corrélation avec le nombre de TPE installés. Lorsqu'on avait les 10 000 TPE, on avait, je dirais, la moitié des transactions qui se sont effectuées en 2018. Actuellement, on est à 20 000, les choses s'accélèrent. Plus on installe de TPE, plus il y a des commerçants qui, je dirais, proposent ce paiement. Et plus il y a des porteurs de cartes qui réalisent des paiements à travers ce mode de paiement. Alors, l'utilisation de la carte CIB est adossée aujourd'hui à un compte suffisamment alimenté pour pouvoir accomplir des paiements en couverture d'opérations, d'achats auprès des commerces. A-t-on pensé à mettre en place ou en circulation des cartes de crédit, comme à l'étranger, par exemple, M. Oudan ? Ce n'est pas tout le monde qui voudrait être titulaire d'un compte ? C'est vrai. Dans n'importe quelle banque, voilà. Je dirais que cette question est longuement débattue. Nous travaillons avec la Banque d'Algérie pour réaliser un peu ce genre de produits, pour offrir ce genre de produits à la clientèle. Il y a une très bonne écoute au niveau de la Banque d'Algérie. Quand même, nous soutiennent un peu sur ça. Et nous proposons, en ch'Allah, durant 2019, beaucoup de produits adaptés à des catégories clientèles. Dans le jargon monétique, en général, c'est que vous avez une population, chacun a un moyen de paiement qu'il veut adopter. Il y a une personne qui veut faire ce paiement avec un téléphone mobile, d'autres avec une carte, d'autres avec une carte prépayée, d'autres avec une carte de crédit, et ainsi de suite. Eh bien, notre, je dirais, activité, notre mission, c'est d'avoir à offrir un peu au niveau de la place tous ces nombres de produits. Et à chacun, je dirais, s'adaptera, prendra le produit qui l'arrange pour mieux réaliser ses opérations de paiement. Alors, certains considèrent aujourd'hui, parmi des analystes économiques, si on n'accélère pas le paiement électronique et si on ne le démocratise pas, c'est un peu volontaire pour permettre à l'informel de demeurer. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, monsieur Oudène ? Non, en commun, on a eu, je dirais, des orientations dont ce sont contraires. Nous travaillons durement pour réaliser un écosystème monétique généralisé de la place. Je vous disais, je vous dis, quand vous avez quand même 5 millions de porteurs de cartes au niveau d'Algérie Poste et 2 millions de porteurs au niveau des banques, c'est un encouragement. Maintenant, je vous dis, en début 2010, nous sommes arrivés quand même à qu'il y ait des commerçants qui demandent des TPE. Ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était quand même faire un effort par les commerçants des banques pour convaincre des commerçants à avoir un TPE. Maintenant, la tendance commence à s'inverser. Il y a certains commerçants qui demandent à être dotés de TPE. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, par exemple, le paiement électronique aurait boosté davantage le e-commerce qu'aurait créé des milliers d'emplois. Est-ce qu'on a enregistré énormément de retard, même sur ce chapitre, monsieur Oudène ? Puisque les banques, certains considèrent, elles sont un véritable handicap pour la promotion du e-commerce. Là, je dirais, avec la loi sur l'e-commerce, la loi sur le commerce électronique, quand même, est venue pour, je dirais, réorganiser le paysage, je dirais, commercial au niveau de la place. Offrir plus d'opportunités, entre autres. Offrir plus d'opportunités. Sur le virtuel. N'oubliez pas que nous sommes, je tiens à le dire, quand même, nous sommes en Algérie, nous avons une population qui est fortement vers le numérique. Nous avons plus, quand même, de 22 millions qui sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui sont portés sur le numérique. Nous avons plus de 21 millions qui sont, je dirais, sur le réseau Internet et aussi une bonne couverture en termes de smartphones. Nous sommes à 111%. Cela dit que le terrain est fertile pour développer ses paiements électroniques ou paiements sur Internet. Ce qu'il y a, c'est que le changement du paysage va se faire avec le temps. Il y a la loi. Maintenant, les acteurs commencent à s'organiser parce que la loi pourrait être un hébergeur ou un commerçant en ligne. Il y a un certain nombre de conditions. Le marché commence à s'organiser en sorte. Il y a des offreurs d'hébergeurs de sites web. Avant, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, on commence à voir cette activité se développer. Il y a quand même, je dirais, le Centre national du registre de commerce qui s'est adapté par rapport à cette loi. Et beaucoup, beaucoup de start-up qui commencent à se créer pour réaliser un peu l'interaction avec tous ces acteurs pour pouvoir mettre en place, je dirais, à terme, un marché, je dirais, de commerce sur Internet. Mais comment on pourrait le promouvoir encore davantage, l'accélérer davantage ? Certains considèrent que si les banques n'accélèrent pas cette cadence, justement, c'est parce que c'est volontaire. C'est la question que je vous ai posée, M. Moussoura. Pas du tout ? Non, non, les banques, au contraire, les banques, on les réunit parce que le Géomortix est composé de toutes les banques et Algérie Poste. À aucun moment, les banques ferèrent ce processus. Au contraire, toutes les orientations qui ont été données, c'est de développer davantage le paiement, et notamment le paiement sur Internet parce que c'est l'avenir et c'est le plus simple à instaurer ou à installer en Algérie. Au travail, les banques commencent à démarcher beaucoup de ces webmarchands, ce qu'on appelle nous les vendeurs en ligne, les webmarchands, et commencent à faciliter même, je dirais, le mode de se connecter aux plateformes de paiement. Alors, ce qu'il aurait enregistré aujourd'hui, M. M. Moudin, c'est qu'il a énormément de retard. Beaucoup revendiquent aujourd'hui des changements à tous les nouveaux, changements politiques, changements économiques, changements, bien sûr, sociaux. Est-ce qu'il aurait fallu accélérer davantage les réformes et les changements au niveau des banques par rapport à leur perception un peu de la situation actuelle, c'est-à-dire par rapport à ce qui se fait être au nom de ce qui se fait à l'international ? Nous avons une feuille de route pour mettre en place un système de paiement, notamment paiement électronique performant. Il se fait avec toutes les banques de la place et Algérie Poste. Comment se décline votre feuille de route ? Ça se décline, c'est qu'en 2-3 années, il faut qu'on atteigne un seuil, je dirais, d'intensification des paiements électroniques. Je vous disais qu'en 2017, on avait quelques 100 000 opérations. On a atteint les 200 000 opérations rien que pour le mode de proximité. Ça a doublé, mais ce n'est pas suffisant. Ça a doublé, ce n'est pas suffisant parce qu'on voulait quand même avoir une évolution exponentielle. On va l'atteindre avec l'introduction progressive des TPE, des webmarchands en ligne. Je pense que tout ça autour de la feuille de route, c'est que lorsqu'on mettra en place tout l'écosystème monétique, lorsque tous les acteurs seront prêts, elle va être portée normalement, je dirais, le paiement électronique. Il va être, je dirais, de fait, intensifié. 2019, l'échéance ? 2019, on a beaucoup de projets. L'échéance, peut-être, c'est 2020-2021. 2021, pour être, je dirais, pour généraliser réellement le paiement en électronique. Alors, justement, M. Majid Bessoudet, vous vous êtes fixé une feuille de route. Vous parlez de l'échéance 2019. Il y aura beaucoup d'opérations qui vont être réalisées, justement, pour accélérer un peu la numérisation de l'administration bancaire. Qu'est-ce qui sera fait ? Ou de la communauté bancaire ? Merci. Premièrement, par la communauté bancaire, on va avoir, je dirais, un apport important de TPE pour les commerçants, pour pouvoir doter ces commerçants. Ça sera quand même à l'ordre de milliers de TPE qui seront installés au niveau des commerçants. Ça, ça va booster un peu l'utilisation, bien sûr, du paiement électronique. Ensuite, la même chose pour ce qui concerne les web marchands, les paiements en ligne, paiements sur Internet. Beaucoup, je dirais, d'entreprises qui souhaitent offrir leurs services ou vendre leurs biens à travers l'Internet commencent à demander les autorisations pour se connecter à la plateforme. Ça aussi. Et bien sûr, surtout en 2019, ce qui va être apporté, c'est avoir beaucoup de produits qui sont liés à la dossier à la monétique. On va avoir le lancement en fin d'année, le mobile payment, quand même l'utilisation du mobile. Je vous ai dit que nous sommes fortement couverts par les smartphones. Nous avons quand même une population de 111%. Ce qui veut dire qu'une population qui est très portée sur le mobile, il faut qu'il y ait un produit qui est adossé au mobile. C'est le mobile payment. Nous avons aussi facilité à faciliter les choses. Un paiement des factures sur des distributeurs automatiques. Avoir des recherches téléphoniques sur Internet ou sur des distributeurs automatiques. Permettre, je dirais, à certains marchands d'avoir des solutions, je dirais, spécifiques à leur type d'activité. Notamment tout ce qui est hôtels ou services adossés. Et bien sûr, les grandes surfaces qui seront dotées de solutions plus sophistiquées qu'un simple TPE au niveau de la caisse. Parallèlement, bien sûr, il y aurait un travail à faire sur le capital humain, sur les ressources humaines. Parce que ce n'est pas uniquement de la technologie. Il faut qu'il y ait information, développement de compétences et suivi et travail de proximité auprès de ces commerçants. C'est ce qui va se faire. Tout ça va être couronné par une large communication pour, je dirais, bien expliquer l'utilisation des moyens de paiement. Mais justement, je reviens sur cette question de mobile payement. Est-ce que les montants seront plafonnés et toutes les garanties seront prises pour assurer la sécurité des transactions, éviter qu'on subisse ce qui s'est produit, par exemple, au niveau du Kenya, où finalement, c'est les opérateurs de téléphonie qui se sont relayés au travail de banque. Ils sont devenus de véritables banques. Déjà, justement, ça va me permettre quand même de vous donner une petite précision par rapport à ce qui se dit sur le mobile payement. Le modèle du mobile payement qui est, je dirais, conçu en Algérie, ce n'est pas sur le modèle Kenya. Le modèle Kenya se base sur les opérateurs téléphoniques. Non, non, c'est par rapport à un dossier de comptes, je dirais, bancaires ou postaux. C'est un mobile qui sera utilisé comme moyen de paiement, mais sur la base d'une carte bancaire ou carte postale d'Ahabia. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec le système kenyan qui a, justement, apparemment, des petits problèmes là-bas. Le mobile payement qu'on veut instaurer, ce n'est pas une question de limites. Il sera toujours adossé par rapport à l'utilisation de la carte. Les limites seront introduites en fonction du profil de la personne du porteur de la carte lui-même. Mais la sécurité, je vous ai dit qu'en général, on ne met pas un système en place avant d'être rassuré sur le côté sécurité. Parce que si on veut que le produit marche, il faut qu'il soit au démarrage sécurisé. S'il y a un couac au démarrage, on perd la confiance de l'utilisation du produit lui-même. C'est pour ça qu'on veut s'entourer beaucoup de sécurité, mettant, je dirais, à niveau, que ce soit les banques, que ce soit tous les acteurs, aux standards internationaux, en termes de sécurité, pour pouvoir lancer ces produits. Alors, des questions des auditeurs, certains opérateurs, comme Sonagelgaz et Céal, pénalisent leurs clients en optant uniquement pour la carte CCP, c'est-à-dire d'Ahabia, excluant les détenteurs des cartes des entreprises. Bon, qu'est-ce que c'est normal, M. Oden ? Ce qui concerne le paiement Internet, Sonagelgaz, offre, que ce soit pour les porteurs d'Ahabia ou bien les porteurs de cartes bancaires. Moi, personnellement, je paie ma facture Sonagelgaz de la maison, normalement, via Internet, et j'ai une carte CIP, une carte bancaire. Ça veut dire que ça marche pour Sonagelgaz, ça marche pour Céal, ça marche parfaitement d'ailleurs pour Céal et Sonagelgaz. Et d'autres, je dirais, grands facturiers qui sont en ligne, et je ne vois pas. Au contraire, nous avons reçu beaucoup d'éco-positifs quant à l'utilisation de ce moyen de paiement, où maintenant, quand même, ça a rassuré, ça a, je dirais, réduit le délai de paiement de facture. Quand avant, vous allez payer une facture Sonagelgaz, ça vous prenait peut-être une demi-journée entre le transport, le stationnement, recherche et ainsi que la chaîne au niveau de l'agence Sonagelgaz, actuellement, en quelques secondes, vous réglez, ou quelques minutes, vous réglez votre facture de votre bureau, de votre maison. Alors, mettre en place le mobile payment d'ici la fin de l'année, c'est ce que vous avez annoncé à l'instant, monsieur, monsieur Oden. Parlez de mobile payment alors que nous n'avons pas de bonne connexion, sachant que nous sommes un peu classés en matière, par exemple, de connexion Internet, un peu au bas du tableau. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette interrogation de l'auditeur ? Même si vous le reconnaître, les choses se sont améliorées. Ce que j'allais dire, justement, c'est qu'on constate de jour en jour des améliorations sur la connexion Internet. C'est des choses qui se font en parallèle, par les sociétés concernées, bien sûr. Ce n'était pas, si on devait se comparer par rapport à l'année dernière, nous avons, on va constater qu'il y a quand même beaucoup de progrès dans la connexion Internet. C'est vrai, l'appétit vient en mangeant. C'est qu'à chaque fois qu'on met en place des débits importants, les utilisateurs consomment beaucoup, ils demandent beaucoup. C'est tout à fait normal. Et là, je dirais que ce qui est déjà réalisé, et ce qui va être réalisé d'ici la fin de l'année, je pense que c'est largement suffisant pour l'utilisation du mobile payment en tant que moyen de paiement électronique. Alors, les frais sur ces paiements ne restent pas très clairs, aussi bien pour le commerçant que pour l'utilisateur. Il parle, bien sûr, des taxes qui sont appliquées. Monsieur Oden. Alors, les frais, au contraire, si on devait comparer les conditions... Pour un démarrage, du coup, on peut... Oui, oui. Si on devait comparer par rapport à ce qui se fait par d'autres pays, nous sommes les pays qui prennent moins de frais. C'est pour encourager un peu, je dirais, l'utilisation de ce moyen de paiement. Au niveau du commerçant, pour une transaction en l'état actuel, si vous achetez par TPE pour 5 000 dinars dans un supermarché, le commerçant, on lui prélève à peine 10 dinars. Et le consommateur ? Le consommateur fait le paiement. Dans le paiement, il ne paye rien. Par contre, dans les retraits, il paye 25 dinars. C'est-à-dire que lorsqu'il fait les opérations de paiement, le porteur de la carte, le consommateur, il ne paye rien. En termes de consommation, en termes de partant de commission. Mais au niveau des retraits, lorsqu'il fait des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets, là, c'est vrai, il paye 25 dinars sur un montant de 40 000, 30 000 dinars. Tout dépend du montant de retrait. Alors, titulaire d'une carte d'Ahebiya, je ne peux pas utiliser sur les réseaux, je ne peux l'utiliser que sur le réseau postal. Y a-t-il un projet qui prévoit l'utilisation de celle-ci sur les réseaux bancaires comme moyen de paiement, M. Oden ? Ça, c'est important par rapport au développement de la monétique nationale. Actuellement, on a les cartes d'Ahebiya qui utilisent un réseau de commerçants et autres, et la carte CIB qui utilise d'autres réseaux de commerçants. Et parfois, le même commerçant, il est sur les deux types de cartes. Nous travaillons, d'ailleurs, Algérie Poste contribue fortement pour cette opération. Nous travaillons pour interconnecter les deux systèmes. Et dans quelques semaines, Inch'Allah, parce que les équipes techniques, ça fait quand même un bon moment qu'on a commencé les travaux de réalisation technique, et dans quelques semaines, vous allez voir que la carte d'Ahebiya peut être utilisée sur n'importe quel réseau bancaire, et vice-versa, la carte bancaire pourra être utilisée sur le réseau d'Algérie Poste. Ça veut dire que le porteur de carte d'Ahebiya, s'il veut acheter ou refaire des retraits au niveau des réseaux bancaires, il va le faire en toute tranquillité, sans gêne, et vice-versa, un porteur d'une carte bancaire pourra réaliser des opérations auprès des distributeurs ou des webmarchands d'Algérie Poste. Cartier IB pour l'étranger également, les paiements, M. Oden, ça s'accélère aujourd'hui davantage ? Ça s'accélère davantage pour l'international. Une bonne nouvelle pour nous. On a quand même pu, je dirais, réussir à rendre la Satim, qui est l'opérateur national technique, en standards internationaux. Ce qui nécessite maintenant, toutes les opérations à l'international vont être transitées par ce système. Et avant, toutes ces opérations les fait transiter par d'autres pays, la Tunisie, l'Egypte, le Dubaï, ainsi de suite. Maintenant, avec cette certification de notre société algérienne en tant qu'opérateur technique certifié au standard international, ils ont eu l'agrément des réseaux internationaux. Alors, tout ce qui est paiement, je dirais, à l'international, ça va transiter par ce opérateur technique et on n'aura plus à faire nos opérations à travers d'autres pays. C'est-à-dire, on n'a plus besoin pour voyager de prendre un paquet de devises ou de monnaies étrangères. On a besoin juste d'une carte de paiement Sibé. Et ça marche pour toutes les... C'est évident. Une carte Visa, c'est raison internationale. Voilà, raison internationale. Ça marche déjà. Mais on voulait intensifier parce que ça marche, mais avec quelques contraintes. Je vous ai dit que les opérations se traitent dans certains pays, ou transitent plutôt dans certains pays, sur certains pays. Nous, maintenant, à l'avenir, tous nos porteurs de cartes Visa à l'étranger, lorsqu'ils vont faire réaliser des opérations à l'étranger, ils n'ont pas à prendre avec eux le cash, le divise en cash. C'est avec la carte qu'ils pourront réaliser leurs opérations de paiement et bien sûr, toute sécurité. Alors, quelles sont les facilitations prévues pour les web marchands ? La question de l'auditrice. Alors, pour les web marchands, on voulait quand même encourager. Il y avait une première tarification qui a été faite l'année dernière. Je pense qu'elle a été révisée ce mois-ci. Elle va être publiée pour inciter un peu les web marchands parce qu'à un moment donné, une tarification, notamment les start-up. Parce que ce qui va développer un peu le paiement sur Internet, surtout, ou surtout l'émergence des start-up pour faire des opérations, je dirais, de commerce en ligne. Il y a une tarification qui est encourageante. Il y a les acteurs qui commencent maintenant à s'organiser, notamment ceux qui font l'hébergement des sites web. Et bien sûr, je dirais, cette procédure de traitement du dossier pour se connecter à la plateforme de paiement qui est très facile. Alors, justement, l'auditeur vous reprend par rapport à ce que vous avez parlé, des transactions pour l'étranger, le paiement en ligne également. Il vous dit, ce n'est pas le cas pour la Mastercard. Toutes les transactions passent par la Tunisie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ce que j'ai dit actuellement passe par la Tunisie où tout dépend de la banque, la Tunisie, l'Egypte ou Dubaï ou autre. Tout dépend de la banque qui est là où fait passer les opérations. Mais maintenant qu'on a certifié Satim comme opérateur de Mastercard, toutes les opérations Mastercard vont transiter par l'opérateur national algérien Satim. Mais est-ce qu'on peut considérer que les entreprises aujourd'hui utilisent ces moyens électroniques pour le paiement, par exemple, des salaires de leurs employés, M. M. Oden ? Il y a beaucoup d'entreprises déjà qui utilisent ce qu'on appelle une carte corporate, une carte affaires. On entend actuellement la publicité sur nos ondes. On a mis en place, je dirais, le fonds documentaire, les règles un peu de l'utilisation de cette carte et beaucoup, beaucoup maintenant d'entreprises demandent cette carte de paiement CIB ou d'Abbia qui est une carte d'affaires adossée uniquement à l'entreprise, aux dépenses de l'entreprise. Il y a beaucoup, je dirais, un millier d'ailleurs de cartes qui sont déjà confectionnées pour les entreprises ingénielles. Alors, justement, pour le mobile payment ou pour le paiement électronique, vous avez aussi certains, par exemple, commerçants qui hésitent à ce jour quand, par exemple, les pharmaciens, est-ce qu'il ne faudrait pas les accompagner, les sensibiliser, leur faire comprendre comment doit fonctionner ce système pour les faire adhérer justement à ce nouveau procédé ? M. Oden, c'est la question de l'auditeur et je suppose que c'est un pharmacien. Surtout ça, j'ai dit, le paiement électronique, ça ne se limite pas à une technologie. Le paiement électronique, ça se limite à une technologie, à un savoir-faire, à une compétence, des ressources humaines et surtout des commerçants qui arrivent à expliquer aux commerçants. Il ne suffit pas de ramener un TPE, de le proposer comme ça aux pharmaciens ou à un commerçant, de lui dire, écoutez, voilà, vous pouvez réaliser. Il faut qu'on explique les avantages d'utilisation, c'est quoi, le rassurer sur l'utilisation, d'être derrière. Écoutez, s'il y a un problème avec ce TPE, le commerçant, ce n'est pas son activité de réparer ou il y a un dysfonctionnement TPE ou c'est un problème technique comme il doit faire. Toute cette base d'assistance est en train de se construire pour apporter, je dirais, l'assistance à les commerçants et pour pouvoir convaincre les commerçants pour se doter de ce type de TPE. Alors, aujourd'hui, on revendique des changements à tous les niveaux, politique, économique. Est-ce que les banques auraient dû faire le remue un peu plus tôt aujourd'hui, M. Oden ? Est-ce qu'il aurait fallu procéder à ces mécanismes modernes plus tôt, les mettre en place plus tôt ? Je pense que les banques, ça fait quand même depuis quelques années qu'on a lancé un peu, qu'on sait les opérations de paiement électronique. Il faut dire aussi au jour d'aujourd'hui, quand vous avez sur votre smartphone l'application où vous pouvez accéder à votre compte en temps réel et vous pouvez réaliser des opérations de paiement par votre smartphone sur Internet et vous consulter toutes les opérations réalisées sur votre smartphone à travers des applications que les banques mettent à la disposition de leurs clients, je pense quand même que c'est une avancée. Il faut le dire, il y a une année ou deux, on n'avait pas de, je dirais, ce qu'on appelle nous l'e-banking où pour voir votre situation de solde, il faut vous déplacer dans une agence ou je ne sais pas. maintenant ça y est à travers votre téléphone, personnellement, il y a des clients de toutes les banques, je vois qu'ils consultent leurs soldes, utilisent même des opérations de virement ou autre à travers leur smartphone. Certains considèrent que les banques sont à la traîne du développement, c'est la question de l'auditeur, pourquoi tous ces retards M. Oden ? Et est-ce que ces opérations bien sûr de modernisation concernent aussi bien les banques publiques que les banques privées ou étrangères existant sur notre territoire ? Parce qu'on a vu souvent que tout est opposé aux banques publiques et peu de choses aux banques étrangères. Nous sommes un groupement qui est composé de banques publiques et des banques étrangères, privées, c'est-à-dire même les banques étrangères, privées, sont adhérents au niveau du groupement intérêt économique et monétique. Toutes, je dirais, toutes ces banques, je parle du point de vue monétique, un paiement électronique, inscrit dans leur plan de développement, le développement et la modernisation des moyens de paiement. C'est ce qui se fait, ce qui se fait, ça nécessite du temps peut-être, oui, mais l'essentiel, c'est que de jour en jour, on voit des choses, je dirais, positives et nouvelles. Alors, justement, comme on a abordé la question de la résorption de l'informel, est-ce que c'est un mécanisme et un moyen ? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, changer en 48 heures les billets de banque de telle sorte à résorber carrément cette masse monétaire très importante existante sur le marché informel ? Monsieur Oden. Alors, résorber l'informel, c'est vrai. Je disais au début de cette émission que résorber l'informel, le paiement électronique, c'est l'un des leviers aussi pour résorber l'informel. Quand on met à la disposition de tous les citoyens des moyens de paiement électronique, il gardera son argent au niveau de son compte bancaire quand même parce qu'il va utiliser des moyens électroniques. Et à partir de là, progressivement, avec le temps, on aura plus d'argent au niveau des banques et moins chez les citoyens parce qu'il aura utilisé le solde de son compte ou bien le disponible de son compte par des moyens modernes de paiement. Alors, autre question, des TPE pour les stations d'essence, ce serait plus facile aujourd'hui, M. Oden ? C'est prévu. Ça compliquera moins la vie des conducteurs ? C'est prévu. C'est dans le cadre de l'acquisition des TPE en cours pour 2019 qu'on va doter parce qu'il faut dire doter tous les commerçants en Algérie. Il y a près de 1,5 million de commerçants quand même en Algérie. Faire ça en une année ou deux, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple parce que ce n'est pas uniquement installé. Je vous le dis, ce n'est pas uniquement installé. Si c'était à installer, c'est facile. Vous prenez un TPE, vous l'envoyez, vous le donnez aux commerçants et le problème est réglé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'installer un TPE, le prendre en charge, la maintenance, assister le commerçant en cas de besoin sur l'utilisation du TPE, tout ça, ça nécessite du temps. Les banques actuellement commencent, je dirais, à prioriser des commerces par rapport à d'autres en attendant la généralisation par rapport à la loi qui a été reportée d'ailleurs pour l'année 2020. Pour permettre, bien sûr, aux consommateurs de se doter de TPE. Mais justement, par rapport à cet auditeur, il apporte la précision. Il n'y a qu'une seule station d'essence qui utilise les TPE. Il y a une seule station, peut-être parce que la banque dans laquelle cette station est domicilée a été beaucoup plus rapide par rapport à d'autres. C'est tout. Mais le programme qui est tracé, au contraire, les stations d'essence, c'est un vivier pour, je dirais, installer des TPE et c'est un vivier pour encourager le paiement. Les banques doivent changer aujourd'hui, M. M. Madan, impérativement, s'adapter à ce qui se fait au niveau international ? On est en train de s'adapter à, je dirais, on paiement électronique, on est en train de s'adapter à l'international. Quand vous êtes au standard international, vous êtes quand même à un niveau, je dirais, on s'adapte progressivement. M. Majid, M. Oudel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et merci à tous les auditeurs qui nous ont envoyé leurs questions. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada